Générique 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 Un homme étrange marche dans Paris. Il s'agit en fait de l'infâme Père Thénardier, alias Jondrette. Il prépare un mauvais coup avec quelques coupes-jarrées de sa connaissance. T'as une affaire à nous proposer, Jondrette ? Tu l'as dit, Jean-Becourt, tu l'as dit. Et même, une très bonne affaire. V'là comment qu'on va procéder. Cosette fait part de ses angoisses à la brave Madame Symphorien. Dans mon rêve, j'ai revu ces gens affreux, les Thénardier. Celle-ci tente de la calmer, mais Cosette est toujours aussi inquiète. De plus, elle ne sait pas où se trouve son père. Pendant ce temps, revenu chez lui, le père Jondrette explique à sa femme et à ses filles son plan pour rançonner Jean Valjean. De retour, Marius ne peut s'empêcher d'écouter à travers la cloison. Vas-y, file vite, rube la chanvrerie, malpaillé le rupin. Découvrant leur plan, Marius s'enfuit afin de prévenir ses amis. Arrivé chez Cosette, Madame Symphorien apprend à Marius que la jeune fille est allée le retrouver chez lui. Mon dieu ! Marius réussit à intercepter Cosette sur son palier. Chut ! Votre père Cosette, je suis sûr qu'il court en ce moment un grand danger ! Marius décide de demander de l'aide à ses amis du groupe de l'ABC. Jean Valjean rentre chez lui. Mais qu'avez-vous mon enfant ? Comme vous êtes pâle ! Hélas mon beau monsieur ! Je souffre, je suis très malade ! N'écoutant que son grand cœur, le généreux bienfaiteur décide de la suivre. Cosette et ses amis découvrent une boutique qui vend des vêtements qui ressemblent fort à ceux des policiers. Sous le Pont Neuf, les Jondrettes préparent leur mauvais coup. La mère Ténardier se couche et fait mine d'être malade. Jean Valjean arrive enfin. Le père Jondrette se lance dans une grande explication. D'un seul coup, Jean Valjean reconnaît les Ténardiers. Une bagarre terrible s'engage. Arrière maintenant ! Comme vous le voyez, vous êtes encerclés par la police. Croyant à la supercherie, les brigands s'enfuient de toutes parts. Ça fait un petit peu de vêtements. Je m'en suisse. Je m'en suisse, C'est bon, C'est bon, Attendez, ma symphonie, laissez-moi vous aider. oh mon dieu quel spectacle un garçon galant et oui je suis tombé malheureusement personne semble s'en soucier mon dieu cosette vous avez retrouvé vos magnifiques cheveux blancs mais c'est donc vrai vous partez oui il n'y a rien à faire père dit que paris est trop dangereux pour nous et que nous devons partir pour un certain temps et ce pour l'angleterre seulement moi je l'ai dit à monsieur je ne parle pas anglais boah me i speak toutes les langues je t'aiderai ma symphonie faut causer avec les mains bas les pattes jeunes canailles si vous croyez que les anglais qui sont tous des millors voudront d'un galopin tel que vous je vais où je veux je fais ce que je veux pas un sou dans les poches mais libre comme un petit oiseau au cochic en angleterre c'est la faute à voltaire pas si bête à glasgow c'est la faute à rousseau pourtant j'aime mieux nanterre c'est la faute à voltaire si je me plaît à palaiso c'est la faute à rousseau bonjour mon ami ne vous désolé pas voyons vous savez bien que ce départ est nécessaire oui je comprends fort bien mais j'aurais tellement aimé présenter cosette à mon grand-père monsieur de gillenormand me permettez-vous monsieur d'emmener cosette en fiacre jusqu'au 6 de la rue des filles du calvaire mon grand-père sera tellement heureux de faire enfin sa connaissance il vous plaît mais je ne suis pas sûr que un dit oui père je vous en prie ce n'est pas tant les brigades de police que je crains c'est plutôt cette fausse famille les jondrettes qui nous a attaqué j'ai peur qu'ils ne reportent leur vengeance sur toi cosette d'autant plus que j'ai pris quelques renseignements ils ont paraît-il disparu de leur logement celui qui est voisin du vôtre marius faites moi confiance monsieur je veillerai sur cosette je vous le jure et rien ne pourra lui arriver et moi monsieur absolument rien m'échappe dans le paname je vais vous retrouver où c'est qui crèche maintenant vos jondrettes et je m'en vais savoir s'il prépare un autre mauvais coup nous ne t'avons pas tout dit gavroche les jondrettes et ben quoi les jondrettes les jondrettes sont quatre en réalité le père la mère et leurs deux filles comme mon dieu comme les thénardier pas mince alors tu veux dire que oui oui ce sont eux et ils ont changé de nom pour je ne sais quelle raison d'ailleurs oh ben ça ça m'en fiche un coup les thénardier ont dû en faire de bel à mon fermet pour qu'ils aient dû émigrer à paname laissez gavroche agir mes amis je veux aux renseignements bonsoir la compagnie c'est bon mon cher marius emmener cosette chez votre grand-père mais ne restez pas trop longtemps ah vivement que nous arrivions sains et sauf en angleterre madame ça fait rien monsieur je travaille très dur my taylor is rich ouais ils sont toujours là gavroche bougez pas d'ici d'accord attendez-moi les mômes comme je vous le dis un crésus ce qu'on avait à le payer pas vrai la mère pour sûr le père c'est la vérité est vrai on allait lui faire son affaire au richard qui se fait de l'or de partout y'a pas de d'accord attention les gamines vous en suivez qu'une petite soir la compagnie c'est ça bonsoir eh père thénardier mère thénardier c'est moi voyons alors vous me reconnaissez pas gavroche ah ben ouais alors revenons pour sûr ça va être dit mon petit gars ouais c'est tout ce que ça vous fait de me revoir bah ben non mon petit gars voyons t'es encore forci qu'on dirait non mais je retrouve bien la petite fripouille que t'étais j'en ai le coeur vendu à te revoir tu sais allez buvons à nos retrouvailles pas vrai si je peux vous aider les gendrettes ce sera avec plaisir vous savez j'ai des relations à paris eh mais dites faut me laisser la cosette et son père tranquille lâchez leur un peu les basques promis bon ben c'est toi qui fait la police maintenant dans notre ville ouais j'ai ma bande alors attention pas toucher à ma cosette et on sera pote top est là on te la laisse tu sais ta cosette de malheur hein prends rien verre allez salut à la revoyure j'ai votre parole et vous avez la mienne de vous aider si vous êtes dans le pétrin promis je crèche à Bastille et là et là les filles filles courez dehors sans vous faire voir et suivez moi le petit gars qui vient de sortir d'ici vous avez compris ? qui c'est d'abord ? une très vieille connaissance mes petites filles qui nous revient du fond des âges va plutôt voir où qui va le môme allez allez ouste vous allez me payer oui ou non ? et après revenez au rapport je suis heureux que vous connaissiez enfin mon grand père c'est un vieux monsieur qui peut être très charmant un original qui est royaliste vous vous en doutez ? je suis certain que vous l'apprécierez et surtout que lui vous appréciera vous greg de bon arrêt je ne vous paie pas pour que vous vous tourniez les pouces j'en ai vraiment assez de votre mollesse et de votre incapacité hors de la vue tout de suite bien monsieur le marquis bien monsieur le marquis est-ce que je peux voir mon grand père mon bon Cyprien ? à vos risques et périls monsieur marius grand père c'est moi marius oh de ma vue et surtout que je ne te revois plus jamais chez moi grand père j'aimerais vous présenter mais que venez vous faire chez moi ? demandez pardon pour toutes vos insolences passées monsieur le jacobin allons grand père laissez moi vous présenter mademoiselle cosette fauchelevent mais par quelle extravagance accompagnez-vous mon olibrius de petit-fils chère petite demoiselle marius m'a tellement parlé de vous monsieur cette jeune personne me paraît beaucoup plus sensée que toi mademoiselle fauchelevent grand père drôle de nom vraiment j'ose espérer mademoiselle que monsieur votre père n'adhère pas aux mêmes idées républicaines que mon ingrat de petit-fils mon père monsieur est un homme au coeur noble d'une générosité sans limite bien bien quel homme quel homme en réalité ce n'est pas mon véritable père pardon ? il est tellement bon qu'il m'a recueilli quand j'étais toute petite et m'a arrachée aux mains d'une famille méprisable où j'étais placée en ovésie mademoiselle attendez je dois vous avouer que ce genre d'histoire à la rousseau m'est totalement étranger je voulais simplement que vous sachiez monsieur à quel point mon père est un homme généreux plus un mot elle semble qui a pris ma tabatière mais personne grand père c'est vous ça ne peut-être que vous mademoiselle fauchele la bise mademoiselle n'importe qui fille de n'importe quoi qui vient d'on ne sait où monsieur je vous jure hors de chez moi non seulement tu m'amènes une inconnue sans famille mais qui plus est une petite voleuse pauvre malabrie grand père de quel bois crois-tu donc que se chauffent les royalistes je ne veux plus jamais vous renvoie ici ni l'un ni l'autre vous ne l'emporterez pas au paradis maudite petite voleuse et marius où est-il il était tellement honteux de la conduite de son grand père qu'il a préféré rentrer chez lui n'as-tu pas une idée sur la personne qui aurait pu dérober cette tabatière aucune père tout ce que je sais c'est que monsieur de gillenormand m'a accusé et d'une manière affreuse mais pour qui se prend-il ce vieux bonhomme je vais aller lui montrer moi si ma fille est une voleuse oh non monsieur n'y allez pas les royalistes ça se bat en duel sous n'importe quel prétexte attendez moi ici toutes les deux je vais tirer cette affaire au clair j'ai bien envie de donner une leçon à ce vieux fou je m'y connais en parisienne pour sûr mais des belles comme vous ça je dois dire que j'ai pas l'occasion d'en croiser alors mes belles comme ça on se promène toutes seules ben oui dit donc monsieur on s'est pas déjà vu quelque part tête banque oui tête banque non et ben mesdemoiselles il ne me reste vraiment plus qu'à vous souhaiter une bonne journée c'est bien ça que tu cherchais oui mais comment avez vous un tout petit peu de bon sens et une pensée d'agilité c'est facile du travail de professionnel oh tu n'as pas l'air dans ton assiette non mais mon père est parti chez le grand père de marius il était tellement fâché j'ai peur qu'il ne fasse une grosse bêtise il faut absolument y aller est-ce que marius est au courant ? non vous allez prévenir marius que cosette et moi on est parti chez le grand père et qu'il nous retrouve là-bas et vite en route gavroche mais qu'est-ce qui se passe encore ? jamais personne ne s'est permis de traiter ma fille de voleuse cosette est honnête et travailleuse déjà très jeune elle avait le sens des responsabilités le fait que vous soyez noble ne vous donne pas tous les droits bien au contraire c'est à vous la noblesse française de montrer l'exemple monsieur monsieur fauche-le-vent monsieur fauche-le-vent eh bien pour un roturier vous m'impressionnez beaucoup vous m'envoyez absolument ravi sachez que j'apprécie énormément votre côté chevaleresque vous mériteriez même d'être l'un des nôtres et devenir ainsi monsieur de fauche-le-vent j'en parlerai à notre bon roi Louis-Philippe la semaine prochaine et je... je ne crois pas que ce sera nécessaire cher ami je retire tout ce que j'ai dit au sujet de votre petite cosette avec un père comme vous elle ne peut être qu'une honnête jeune et jolie fille Cyprien mon garçon rajoutez donc un couvert monsieur de fauche-le-vent est mon invité mais je ne sais pas si... je vous en prie allons monsieur acceptez monsieur le marquis la jeune fille de tout à l'heure vous demande voulez-vous que je la fasse jeter dehors absolument pas voyons faites la entrée vous gros imbéciles monsieur nous vous devons une explication rapport à votre blague à tabac la môme cosette y est pour rien ces deux barbottes des bas quartiers qui vous l'avez chouravé alors voilà Maraille et moi-même on l'a fait la courette enfin on les a chopés au virage si vous préférez de tout ce que vous me racontez là mon garçon je ne comprends pas un traître mot mais... merci pour ma tabatière c'est un cadeau offert par sa majesté voudriez-vous rajouter deux couverts ? non Cyprien trois couverts non plutôt quatre Cyprien cinq couverts mais qu'est-ce qui se passe ici ? tout est arrangé dans une flèche tous tout on t C'était à Versailles, ah, si vous l'aviez connue, elle était si belle et si charmante. Marie-Antoinette, archi-duchesse d'Autriche, d'accord, mais surtout reine de France. Oh, Seigneur, il y a cinquante ans, j'étais un beau jeune homme à cette époque. Il a vraiment connu Marie-Antoinette, la femme de Louis XVI ? Musique. M'accorderez-vous cette danse, jolie demoiselle ? Oh oui, monsieur, avec joie. Savez-vous, chers enfants, que vous êtes aussi belle que la reine ? C'était en 1783. Pour fêter le traité de Versailles, le roi avait fait organiser un grand bal. En tant que grand chambelan, chef du protocole de leur majesté, j'eus l'insigne honneur de danser avec la reine Marie-Antoinette. Mais je nous souhaiterais. C'est trop vieux, la machine ne marche plus. Vous dansez fort bien, ma petite cosette. Marius, viens me remplacer. Vous savez, cette petite est vraiment un amour, baron de Fauchelevent. Vive sa majesté le roi, vive la liberté, vive le roi et vive la république. Musique. 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 Sous-titrage ST' 501 ...